Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette table ronde. On va essayer de garder l'audimat et de faire aussi bien que nos prédécesseurs Dominique et Céline. Pour animer cette table ronde, je suis accompagné de Marie-Pierre Martin qui nous fera ça avec brio. Marie-Pierre Martin représente l'Association des départements de France et est assesseur au sein de la commission territoire et citoyenneté du CNCPH. Sur cette table ronde, nous serons accompagnés de deux intervenants qui sont en présentiel à la BNF et à qui nous souhaitons chaleureusement la bienvenue, à savoir Pierre Denisot d'une part et Mathieu Hanrault d'autre part. Marie-Pierre, je te passe la parole. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est vrai qu'après la table ronde que nous venons d'écouter, qui présentait un sujet ô combien sensible et délicat, on passe à tout autre chose avec un thème qui est celui de la démocratie locale et plus particulièrement la démocratie locale avec les personnes handicapées, c'est pour quand ? Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement dans les instances parce qu'il est important et pour l'instant pas encore suffisamment bien traité. C'est un sujet qui présente à la fois une recherche pour les personnes, les élus en situation de handicap, mais aussi plus largement pour faire en sorte que l'accès à la vie locale, à la vie publique soit possible pour tous. Alors, je parlais d'instance à l'instant et il y en a une qui est le CDCA, qui veut dire Comité départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, qui est une émanation des départements, les CDCA ont été mis en place depuis 2017-2018. En Ménéloire, je préside ce CDCA. J'ai oublié de préciser que j'étais vice-présidente du département de Ménéloire et assesseure à la commission citoyenneté et territoire, présidée par Mathieu Chatelain, qui vient d'introduire cette table ronde. Alors, un CDCA, simplement en quelques mots, parce que depuis ce début d'année, le CNCPH a fait en sorte de restaurer ou de créer des liens, s'ils n'existaient pas, avec ces instances, justement pour pouvoir faire émerger des sujets qui devront ensuite être pris à bras-le-corps pour les faire avancer. Alors, un CDCA, c'est simplement une instance qui regroupe à la fois des représentants des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap et qui est là pour être informée du contenu des différents décrets ou plans et qui formule des recommandations ou voire qui donne des avis, qui peut débattre sur des sujets qu'il aurait lui-même apporté à la séance. Les principaux thèmes que l'on retrouve sont ceux de la perte d'autonomie, de l'accompagnement médico-social, de l'accessibilité du logement, de l'habitat inclusif, du soutien et de la valorisation des proches et des droits et de la bien-traitance et des questions éthiques, sujets qui peuvent concerner soit des personnes âgées, soit des personnes handicapées. En fait, il est composé de quatre collèges, un qui comprend les représentants des usagers retraités, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, un autre collège représentant les institutions, un troisième qui représente les organismes professionnels œuvrant en faveur de toutes ces personnes, et un autre qui représente des personnes physiques ou morales concernées par les politiques, comme l'UDAF, par exemple, ou autres. Alors voilà, si je vous indique simplement ça, c'est pour aussi saluer le fait que, je le disais en introduction, le CNCPH, ça a été dit hier à la table ronde qui relatait les derniers citoyens, le CNCPH s'est mis en lien vraiment concret avec les CDCA, et pas pour n'importe quelle raison, pour une raison à laquelle j'attache beaucoup d'importance, c'est-à-dire que ces travaux qui sont menés dans ces conseils doivent être utiles, et pour qu'ils soient utiles, il faut qu'ils soient relayés, donc par exemple au CNCPH, pour qu'on puisse s'inspirer des résultats, des enquêtes qui ont été faites, des avis qui ont été proposés, des souhaits qui émergent, pour qu'on puisse en faire une réalité. Et en termes de démocratie locale, je crois qu'il y a un travail important à mener, et Mathieu Soutlin l'a dit à l'instant, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui, j'espérais les rencontrer en présentiel, mais j'ai eu des problèmes de grand retard de train avec la SNCF, ce qui explique que je sois restée à distance, avec donc deux intervenants qui sont Pierre Denizio, je sais qu'il va se présenter lui-même, mais qui est conseiller régional en Ile-de-France, et délégué à la promesse républicaine au handicap et à l'accessibilité, je pense que c'est vraiment intéressant, attaché je crois à l'égalité des chances, à la représentativité des personnes en situation de handicap, et Mathieu Hanrault, qui est à la fois conseiller municipal de Saint-Herblain, conseiller métropolitain, et qui lui préside une association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Donc je pense qu'on a ici deux experts qui vont pouvoir nous éclairer, apporter leur expérience, leur témoignage, et rendre cette table ronde, je l'espère, à la fois intéressante, parce qu'elle apporte les questions qu'elle suscite, et les débats ensuite à poursuivre. Donc, alors, je vais passer la parole, je crois, à Pierre Denizio. Oui, bonjour. Donc, Pierre Denizio, je suis effectivement conseiller régional, délégué au handicap, à l'accessibilité et à la promesse républicaine, et je suis également adjoint au maire de Boulogne-Biancourt, où je suis en charge du handicap, et par ailleurs, j'ai une autre délégation, je suis en charge du logement, ce qui me permet notamment d'avoir une vision de ce que c'est que la participation active, citoyenne des personnes en situation de handicap, à la fois dans une commune, où les choses sont un peu structurées par les textes de loi, et puis au niveau d'un conseil régional, où là, les choses sont moins structurées, alors que nous avons également besoin, justement, de l'expertise des personnes en situation de handicap, pour conduire nos politiques publiques, donc j'aurais peut-être l'occasion d'expliquer ce que l'on a fait au conseil régional. Voilà pour la présentation. Peut-être la présentation aussi de Mathieu Hanrault ? Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Donc Mathieu Hanrault, moi je suis conseiller municipal de la ville de Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, également conseiller métropolitain à la métropole de Nantes, et député suppléant de la circonscription, cette troisième circonscription de Loire-Atlantique, et comme vous l'avez rappelé également, je préside l'association APHPP, l'association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Alors c'est vrai qu'on s'attache tout particulièrement, pas que, mais également dans cette association, aux enjeux de la citoyenneté, de l'effectivité des droits par la citoyenneté des personnes handicapées, donc comment elles peuvent voter, avoir accès au vote, accéder à une campagne, pouvoir être candidat et pouvoir effectuer justement un mandat dans un principe qui est l'égalité des chances, tout simplement, un vrai enjeu de société, on aura certainement l'occasion d'en parler ce matin. Merci de ces propos introductifs, et je pense que vous allez pouvoir développer un petit peu ce qui vous tient à cœur, et par exemple, je pensais redonner la parole à Pierre Denizio, à propos de l'égalité des chances, à propos de ce qui est mis en œuvre, à propos de la représentativité, qu'est-ce que vous souhaitez nous apporter comme élément complémentaire ce matin ? Alors effectivement, j'ai été, dans l'intitulé de ma délégation, la promesse républicaine. Alors qu'est-ce que c'est que la promesse républicaine ? Eh bien, c'est l'égalité des droits et des chances et l'égale participation à la citoyenneté de l'ensemble des habitants de notre région. C'est tout le principe de cette délégation qui va se traduire par une agence et qui va bien évidemment s'intéresser particulièrement aux personnes en situation de handicap, aux franciliens en situation de handicap, mais aussi à toutes les personnes qui, de par leur lieu d'habitation, de par leurs conditions, de par leurs origines, n'ont pas un égal accès à ce que propose la République, l'éducation, la culture, le sport et l'ensemble des institutions au sein d'une région. Donc l'égalité, la promesse républicaine, c'est l'égalité des droits, c'est l'égalité des chances, c'est le droit à chacun de pouvoir avoir des ambitions, de choisir son parcours de vie et c'est donc tout l'enjeu de cette délégation que nous sommes en train de construire ensemble au Conseil régional. Alors, vous souhaitiez que j'évoque la représentativité des personnes handicapées au sein du Conseil régional. Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de l'expertise, des associations et des personnes en situation de handicap. On en a besoin en tant que politique et l'institution en tant que telle, j'entends les services, les agents, les 2 000 agents qui travaillent au siège d'une région, ont besoin de l'expertise des personnes en situation de handicap. On ne conduit pas des politiques publiques uniquement avec des textes de loi, avec des textes réglementaires, avec des normes. On a besoin de confronter au réel, au réel du vécu des personnes en situation de handicap, ce que l'on souhaite mettre en place. Et c'est pourquoi le Conseil régional s'est doté d'un conseil consultatif régional du handicap, afin de pouvoir recevoir du terrain des projets émergents sur lesquels on doit travailler, mais aussi présenter à cette Assemblée nos projets de rapport et voir s'ils coïncident avec les attentes du territoire. Excusez-moi. Alors, ce n'est pas facile de pouvoir atteindre une certaine représentativité. C'est toujours une équation difficile à résoudre. C'est le cas dans les commissions communales d'accessibilité. C'est le cas dans les CDAPH. Comment on fait pour s'assurer d'une bonne représentativité ? Il n'y a pas de recette magique, malheureusement. Ce n'est pas qu'une histoire de quotas, mais il y a quand même des règles de base à respecter. Et ce qui a guidé la composition de notre conseil consultatif régional, ça a été déjà que tous les types de handicap soient représentés. En tout cas, au maximum, on ne peut pas représenter tous les types de handicap, mais on a besoin d'avoir des personnes qui sont experts sur l'handicap physique, sur l'handicap mental, sur l'handicap psychique, sur l'handicap cognitif, sur tous les handicaps invisibles, sur les maladies rares également, qui ont une implication sur les politiques publiques. Nous avons également veillé à la parité. Voilà, il y a cette nécessité. Il n'y a pas de texte de loi qui régit les conseils consultatifs régionaux du handicap, puisqu'il n'y en a pas dans les autres régions, mais nous avons souhaité appliquer cette parité. Et puis, nous avons veillé également à une représentativité territoriale. Nous avons, en région Île-de-France, 8 départements qui sont tous très différents les uns des autres. Et vous le savez, pour une personne qui a des spécificités, elle ne va pas vivre les situations de handicap de la même façon, selon qu'elle habite dans un quartier populaire, qu'elle habite dans l'hypercentre de Paris, ou qu'elle habite en milieu rural. Donc voilà ce qui a prédestiné, si vous voulez, à la composition de ce conseil consultatif, avec 16 personnalités qualifiées et 16 personnalités nommées par les associations. Ça aussi, c'est important. Quand on nomme des personnes, on a besoin, si vous voulez, de pouvoir travailler avec des personnes que l'on connaît, dont on reconnaît l'expertise. Et ça, c'est le rôle du collège, des personnes qualifiées. Mais on a également besoin d'avoir des personnes que l'on n'a pas choisies, qui n'ont pas forcément les mêmes idées que la région, des idées politiques, mais également, voilà, la même vision du handicap qui est portée politiquement par la présidente de région. Et c'est pourquoi nous avons ce collège de personnes nommées par les présidents d'associations, qui vont pouvoir nous apporter aussi la contradiction ou alors leur assentiment sur tel ou tel sujet. Et c'est très important de ne pas avoir la main totalement sur les personnes que l'on nomme, justement pour pouvoir s'ouvrir à des personnes qui ont des idées très différentes des nôtres. Alors, c'est quelque chose que je porte particulièrement ce conseil consultatif parce qu'il n'existe pas dans les autres régions. Et moi, je milite pour que toutes les régions puissent se doter d'un tel organe. Ça me paraît très important. C'est vrai que dans les communes et les intercommunalités, ça va de soi. On a les commissions communales d'accessibilité parce qu'il y a des compétences qui sont rattachées. Sur les départements, les départements sont très bien identifiés par la population, par les décideurs publics comme étant en charge de la compensation des MDPH. Et pour la région, ça paraît moins naturel. Et pourtant, quand on regarde les compétences d'une région, on parle de transport et donc d'accessibilité des transports. Ce n'est pas un petit sujet en Ile-de-France, mais dans les autres régions aussi, je pense. On parle de l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, au sport, à la culture, aux loisirs, au tourisme. On parle des lycées également. On parle du développement économique. Et donc, tous ces sujets, bien évidemment, requièrent une expertise en matière de handicap. C'est pourquoi le Conseil consultatif régional, je le veux comme un dialogue entre les membres de ce Conseil et les élus, mais aussi les services. les services d'une région n'ont pas forcément l'habitude de ce dialogue comme elles peuvent l'avoir dans les municipalités ou dans les départements. Et donc, très régulièrement, participent à ce Conseil consultatif les services de la région qui viennent présenter, par exemple, où est-ce qu'on en est sur la destination Paris-Ile-de-France handi-accueillante au niveau touristique pour avoir le retour des associations. Idem sur la mise en accessibilité des lycées et un ADAP considérable sur plus de 500 lycées en Ile-de-France pour que les associations et les personnalités qualifiées puissent discuter de la méthode et des résultats avec les services. Donc, cette acculturation, ce dialogue à créer, je le souhaite pour toutes les régions et donc, je milite vraiment pour la systématisation de ce type d'organes au sein de l'Association des régions de France pour qu'on puisse l'avoir dans toutes les régions de notre pays. Merci. C'est effectivement très intéressant ce que vous dites à propos de ce conseil consultatif régional que vous souhaitez, que vous avez mis en place. Mais on entend dans vos propos et ça fait partie de notre débat de ce matin qu'il est intéressant de trouver des élus qui puissent témoigner de leur situation et apporter à la collectivité. Et moi, je crois beaucoup au fait que pour que ça fonctionne bien, il faut avoir une représentativité de tous, alors de tous les échelons politiques et c'est intéressant parce que Mathieu Alain Roux qui va prendre la parole maintenant, va nous parler, lui, d'un conseil municipal, d'un conseil métropolitain qui est communautaire mais en plus gros. Moi, je suis conseillère départementale et vous disiez à l'instant que chacun avait ses compétences mais justement, on a besoin de toutes ces différentes compétences pour pouvoir avancer même en démocratie locale. C'est-à-dire qu'on a besoin des compétences de la région, celles du département, celles des municipalités et je pense que si on veut rendre effectif notre souhait d'améliorer cette démocratie locale à la fois pour qu'il y ait plus d'élus, plus d'élus de toutes origines et de toutes conditions, qu'on puisse faire en sorte que l'accès et la vie d'élus soient possibles dans de bonnes conditions pour tous mais aussi, comme je disais tout à l'heure, en amont, susciter de l'intérêt pour la vie politique et pour la vie publique, il faut améliorer l'accès aux campagnes électorales, l'accès au suivi de la vie politique et ça, tous les échelons. Donc, je vais passer la parole à Mathieu Androu qui va, lui, nous parler aussi de la représentativité, comment elle est vécue dans les instances dans lesquelles il siège et qu'est-ce qui est fait pour l'améliorer. Alors, il est vrai que sur l'échelon communal, intercommunal, de plus en plus de personnes handicapées souhaitent être élus et sont d'ailleurs élus sur les dernières élections municipales de 2020, un site d'information dénombrait une trentaine, une quarantaine d'élus municipaux en situation de handicap visible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet accès aux instances locales pour les personnes handicapées, par les personnes handicapées, répond à un triple enjeu fondamental. Alors, tout d'abord, un enjeu pour les personnes elles-mêmes, les personnes en situation de handicap elles-mêmes, puisque, bien sûr, c'est l'accès à la citoyenneté et c'est tout simplement l'accès aux droits. C'est d'ailleurs ce qui nous est demandé sur lequel nous devons avancer selon les Nations Unies, le Comité international relatif aux droits des personnes handicapées ou par le Conseil de l'Europe qui éditait les droits politiques des personnes handicapées sur lesquels chaque État membre doit avancer au sein de l'Union européenne et cette recommandation date déjà de mars 2017. Donc, pour les personnes, c'est fondamental de pouvoir accès à cette pleine citoyenneté et pour cela, en effet, différents échelons, déjà, pouvoir suivre les débats politiques, participer à cette citoyenneté et aux consultations locales, tout simplement. On entend de plus en plus parler des consultations locales, qu'elles soient en présentiel ou en numérique, sur les plateformes locales de consultations. Eh bien, on voit qu'on a un enjeu ici de mise en accessibilité de ces établissements et puis de ces plateformes numériques pour que tout le monde puisse y participer, puisse également suivre les débats politiques, donc la campagne électorale. Donc, un nouvel enjeu sur l'accessibilité des campagnes électorales sur lesquelles on avance en France, mais sur lesquelles il nous faut continuer à avancer et puis l'accessibilité du vote en lui-même, du scrutin, c'est-à-dire que lorsqu'on se déplace dans le bureau de vote, pouvoir chacune et chacun voter en autonomie. Et puis, pour la personne handicapée, bien entendu, c'est pouvoir être élu, donc pouvoir mener une campagne électorale avec un principe d'égalité et des chances. Donc, certainement, nous avons à travailler sur ce principe d'accompagnement des candidats en situation de handicap et une fois élu, d'accompagnement également des élus en situation de handicap. Tout cela facilitera l'engagement, incitera les personnes handicapées à s'engager. Et si j'ai un message à passer ce matin, c'est engagez-vous. On est à la veille encore de nouvelles échéances électorales l'année prochaine. Eh bien, candidatez auprès d'un parti politique spontanément. L'engagement, c'est ce qui permet de faire société et de faire république. Sur le deuxième spectre, au-delà des personnes elles-mêmes, eh bien, on voit avec mon association un enjeu au niveau des partis politiques. On constate dans notre société une défiance vis-à-vis des partis politiques et ce fossé qui se creuse entre les citoyens et les partis politiques. Les chiffres, d'ailleurs, de l'abstention à chaque élection le montrent et ne savent progresser. Donc, il y a un enjeu tout simplement de représentativité, c'est-à-dire que les instances locales ou nationales, en tout cas, qui sont pilotées également par des partis politiques, se doivent d'être représentatifs de la société pour pouvoir mieux parler et mieux entendre cette société. Et c'est un enjeu qui nous touche, nous, personne n'est capé, mais également, comme l'a dit Pierre-Denisio, par exemple, les femmes. Je disais ce matin une tribune dans le JDD de la députée Pauline Fortesat et du député européen Yannick Jadot qui demandait une vraie parité hommes-femmes au sein de l'Assemblée nationale française, puisqu'aujourd'hui, 39% de femmes sont positionnées à l'Assemblée nationale et il souhaiterait vraiment qu'on avance sur 50%. Et on voit bien que cet enjeu-là, il est déterminant. On est en retard sur un certain nombre de pays sur ces enjeux-là et on doit avancer. Je rappelle qu'un seul député sur 577 aujourd'hui à l'Assemblée nationale est en situation de handicap visible. Et puis, le troisième niveau, au-delà des partis et des instances politiques, c'est tout simplement pour la société. Il faut bien concevoir qu'aujourd'hui, le handicap est depuis 4 ans, selon le rapport des défenseurs des droits, est le premier motif de discrimination en France. Certement, les représentations sont biaisées, beaucoup de stéréotypes sont attachés aux personnes en situation de handicap, ne peuvent peut-être pas manager, ne peuvent pas prendre de responsabilités, ne peuvent pas décider au-delà du seul sujet du handicap ou de l'accessibilité. Que les personnes handicapées puissent être demain élues municipales, métropolitaines, départementales, régionales, nationales, ça permettra de lutter contre ces stéréotypes qui sont attachés aux personnes handicapées puisque le citoyen rencontrera son élu en situation de handicap, certes, mais élu avant tout qui pourra lui répondre sur tous les sujets de la vie en société, sur toutes les compétences de la ville, du département et de la région et ça, nous en sommes persuadés, ça permettra de changer le regard profondément de notre société sur le handicap. Donc ce triple enjeu pour les personnes pour une question de droit, pour les partis politiques pour être réellement représentatifs et pour la société toute entière pour casser ce cercle vicieux, on pourrait dire, de la discrimination attachée aux personnes en situation de handicap. Merci, merci pour cette exposée vraiment qui présente bien les enjeux avec les trois points que vous avez souhaité et bien mis en évidence. Alors c'est vrai qu'après, les questions qu'on se pose, c'est une fois que vous avez bien précisé l'enjeu pour les personnes, l'enjeu avec les partis politiques, avec la société, je me dis que, en tant qu'élu, quel que soit notre niveau d'élu, tant qu'on n'est pas parlementaire, on peut peut-être justement davantage avoir accès à des réunions ou aux parlementaires eux-mêmes pour essayer d'influer sur leurs pensées ou plutôt moins faire en sorte que ces sujets soient réellement mis en débat et plus que débat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment on fait pour arriver vraiment au-delà des constats que nous faisons, des petites avancées comment on fait pour que ça soit vraiment changer de regard comme vous disiez et faire en sorte que tout celui ou celle qui a une envie de participer à la vie politique puisse le faire. Vous citiez l'exemple de la parité. Alors, c'est vrai, moi, ce n'est pas le sujet du jour, mais il y a beaucoup à dire aussi sur la parité. Certes, grâce à cette obligation de parité, on a une représentation équitable entre les hommes et les femmes dans les instances municipales, départementales et régionales, mais pas à l'Assemblée. Mais ça ne suffit pas la parité numérique. Il faut que ça soit réellement le fait d'accepter les uns et les autres avec les mêmes rôles, les mêmes possibilités d'accès. Alors, quand je vous écoutais, je me disais que pour poursuivre, certainement, il faut associer, par exemple, des spécialistes. On parlait de l'accès au droit. Je pense à certaines personnes qui pourraient ensuite intervenir au sein du CDCA et nous aider à avancer dans nos débats. Je pense à la PCH, la prestation de compensation du handicap, parce qu'elle a, est-ce qu'il faut la faire évoluer ? Comment on fait pour aider aussi les élus en situation de handicap à pouvoir tenir leur rôle et participer à toutes les instances nécessaires ? Est-ce qu'il y a des outils à développer ? Hier, il y avait un sujet sur le retard d'accessibilité à qui la faute. Je crois que tous ces sujets-là sont liés, puisque l'accessibilité numérique, peut-être aussi on peut en parler. Tous ces sujets sont liés et je crois vraiment qu'il nous faut travailler tous ensemble pour justement être clairs dans les questions à poser et les solutions vers lesquelles on voudrait aller, ce dont on a besoin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous avez peut-être chacun quelque chose qui serait prioritaire pour vous à mettre en avant aujourd'hui pour continuer ensuite à y travailler. Je ne sais pas qui veut prendre la parole, M. Denisio, M. Andrault. Oui. Pour rebondir sur ce que disait Mathieu Andrault, effectivement, la représentativité des personnes handicapées en politique, c'est vraiment quelque chose de très important sur lesquelles on a besoin d'avancer et d'être un peu innovants parce que d'avoir 30 élus dans des exécutifs municipaux, régionaux, départementaux, enfin voilà, une poignée d'élus, eh bien, ça ne contribue pas à finalement ramener les Français, tous les Français et les Français en situation de handicap vers la politique parce qu'ils ont besoin d'avoir des politiques aussi qui leur ressemblent. Donc cet enjeu, il est majeur. La loi sur la parité concernant les femmes, elle a été faite pour briser un plafond de verre. Vous aviez beaucoup de femmes qui militaient dans les partis politiques et qui restaient militantes, qui n'accédaient pas à des nominations, à des listes, à des campagnes départementales ou régionales. Et donc pour briser ce plafond de verre, il y a eu cette loi sur la parité. On n'en est pas là, malheureusement, au niveau du handicap, c'est-à-dire que si demain, encore faudrait-il qu'on soit tous d'accord, on instaure des quotas, entre guillemets, où une loi type parité a due proportion de ce que nous représentons parmi les personnes en situation de handicap. Ça conduirait à des nominations un peu farfelues de personnes qui ne sont pas forcément expertes dans tel ou tel domaine. mais on se heurterait aussi à la rareté des candidats parce que dans les partis politiques, il n'y a pas encore assez de personnes en situation de handicap. Donc moi, je rejoins l'appel de Mathieu. Il faut investir le champ de l'action citoyenne, c'est-à-dire il faut plus de personnes en situation de handicap dans les représentants de parents d'élèves, dans les syndicats, dans les associations en général, dans une commune et qui ne s'occupent pas forcément du handicap. Et le fait de s'investir dans la vie publique conduit à l'action politique à un moment ou à un autre. On a envie de franchir le pas, de passer du milieu associatif au milieu politique et à partir de là, on milite, on fait valoir son expérience, ses compétences, son expertise et on peut aller vers des postes à responsabilité d'être nommé maire adjoint ou conseiller départementaux, régionaux. Peut-être faut-il un coup de pouce. ça, c'est à discuter, c'est à discuter, mais peut-être que les partis qui sont pénalisés financièrement par leur non-respect de la loi sur la parité pourraient être incités, donc là, discrimination positive, mais pourquoi pas, incités financièrement à présenter des candidats en situation de handicap, par exemple, aux prochaines législatives. c'est une piste qui est vraiment à explorer. En tout cas, il faut trouver des mécanismes pour donner cette impulsion. Tout à fait. Alors, si je peux du coup rebondir sur les propos de Pierre Donizio parce que c'est très intéressant et on arrive au cœur du sujet et en effet, on partage cette idée que le principe de quota ne peut pas être l'ambition d'une société inclusive et en tout cas d'une société qui base des nominations ou des sélections de candidats sur les compétences avant tout. Ça, c'est réel. Et en effet, on a un retard d'engagement des personnes handicapées dans les instances locales, dans les partis politiques, dans les commissions ad hoc, etc. Mais on doit envoyer quand même un signal parce qu'au sein de notre association et en parlant beaucoup, je constate depuis vraiment assez récemment, depuis 2-3 ans, cette envie de plus en plus de personnes de vouloir s'engager, de faire bouger les choses positivement à l'échelon local ou national et il est important que les partis politiques le comprennent et puissent sélectionner, bien sûr, elles sont libres les compétences, mais en effet, peut-être lier ça à la parité femmes-hommes, hommes-femmes, ça peut être très intéressant, peut-être dans le cadre des élections législatives et de toute façon, si à terme les choses n'avancent pas, il faut bien que les partis politiques comprennent que peut-être dans ce cas 4-5-6 ans, quand on l'espère tous les deux et bien plus encore davantage de personnes handicapées seront engagées dans les partis politiques, et bien là, dans ce cas-là, il faudra qu'on passe au quota, donc il serait très malheureux de devoir à terme passer sur ce système de quotas, donc la main vraiment au parti politique et en plus, comme je pouvais le dire tout à l'heure, leur enjeu est vraiment d'être représentatif de la société, de parler à tout le monde, d'avoir également une communication accessible, également peut-être que le fait qu'ils déploient en interne davantage de modules d'accessibilité permettra à davantage des personnes handicapées de les écouter et de les rejoindre derrière. Donc on est, je pense, sur un tournant sur ces sujets-là avant, peut-être dans quelques années, d'être obligé à regret, sans doute, et à remords d'en passer par les quotas, donc vraiment peut-être, j'ai envie de dire, une dernière chance au parti politique, du coup, d'avancer sur ces sujets qui sont fondamentaux. Oui. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, donc c'est à nous d'aller vers les partis politiques, d'aller chercher aussi ceux et celles qui seraient intéressés, et vous l'avez bien dit, c'est vrai qu'en général, les associations ou différentes structures ou instances de ce type mènent souvent à un souhait d'engagement supplémentaire qui peut aller vers l'engagement politique. Il ne faut pas qu'il y ait de freins à un moment donné, il ne faut pas qu'on dise tiens, un tel, une telle, c'est bien, on l'a dans l'association, et puis il fait du bon travail, il y a de bonnes idées, etc. et puis pour l'échelon politique, ça ne fonctionnerait pas. Ça, il ne faut pas, il faut, on se freint. Moi, je pense qu'actuellement, il y a une vraie dynamique, malgré tout, pour développer les réflexions en matière de tout ce qui relève de situations de handicap, que ce soit pour les jeunes, les adultes. Je crois que la société a un regard qui est désormais plus bienveillant, et je suis optimiste par rapport au fait qu'on puisse avancer justement dans cette démocratie que l'on veut accessible à tous. Maintenant, ça ne se fait pas tout seul, mais hier, il y avait, lors d'un débat, quelqu'un qui parlait des obstacles. Mais les obstacles sont des obstacles qui, quelquefois, sont des obstacles pour le quotidien de bien des personnes et pas forcément celles qui sont en situation de handicap, on n'y pense pas, c'est l'aménagement des locaux, les escaliers, enfin, des tas de choses pour la circulation en ville, etc. Et je crois que le rôle des élus, quand on est déjà élu, c'est de porter une attention particulière à tout ce qui est technique ou aménagement, qui sont des bases déjà pour pouvoir accéder à toutes ces réunions ou conseils, on dit, on va suivre le conseil municipal, encore faut-il pouvoir y aller. Donc, la question de l'accessibilité, l'accessibilité numérique aussi, il en a été question hier, est réellement très importante. Et je trouve que vous avez tout à fait bien, en tant que personnes concernées, investies avec des responsabilités importantes, vous nous avez parfaitement bien présenté ces enjeux. À nous, maintenant, nous en saisir pour vraiment faire avancer chacun à son niveau et ensemble ce sujet de la démocratie locale qui est évidemment fondamental, puisque, vous le disiez bien, dans un conseil municipal, par exemple, si je prends l'instance de base, entre guillemets, quand un maire fait sa liste, il cherche à représenter tout le monde et souvent, on pense aux acteurs économiques, hommes, femmes, eh bien, il faut qu'on pense toute situation, représenter tout le monde et ça, ça me paraît être vraiment une évidence, mais il faut qu'on fasse comprendre cette évidence à tous parce que c'est la meilleure façon, d'ailleurs, d'avoir une acceptation des uns des autres sans se poser de questions, finalement. Voir la personne, ce qu'elle apporte, ce qu'elle apporte au débat et tout le monde apporte au débat. je ne sais pas qu'elle a, on est dans les temps, c'est parfait. Est-ce que Mathieu voulait nous redire un petit mot ? Merci. J'espère, monsieur le président. Merci, Marie-Pierre. Déjà, remercier nos deux intervenants et puis toi-même pour l'animation et ses propos très riches qui ont été tenus. peut-être pour vous laisser avec une perspective avant qu'on fasse la transition avec la séquence suivante, ça serait de ne pas oublier que finalement les instances, les entités ou les communes ne sont pas toutes dans la même situation. Par exemple, quand on prend, souvent on pense même dans les décrets ou les choses qui sont faites maintenant à la situation des plus petits villages ou des plus petites communes, un peu les décrets des cartes postales d'Epinal et tout ça, tout le monde peut bien avoir ça à l'image, mais quand on est dans des communes ou dans des villages qui sont un peu au-dessus de l'échelon de la plus petite commune, ce qui est mon cas, je suis conseiller municipal dans un petit village dans les rots en plein milieu des vignes pas trop loin de Montpellier, c'est des communes qui n'ont pas forcément à elles seules les mêmes moyens que la métropole de Montpellier, par exemple, qui est aussi une grande métropole. Donc, si après, on va faire des subdivisions dans la vie de l'élu handicapé en disant on donne la PCH pour ci, mais pas pour ça, par exemple, quand il y a besoin d'un auxiliaire pendant le conseil municipal, ça doit être payé par la commune ou alors que finalement la chose qui va être faite, c'est la même chose que pendant le reste de la journée, ça complexifie peut-être un petit peu trop les choses en plus et puis aussi donner les moyens aux communes de bien mettre l'ensemble de leurs dispositifs accessibles pour toutes et tous, quelle que soit leur taille et ça passe par les comptes des conseils municipaux, donner des moyens de participer. quand vous êtes dans un petit village, etc., trouver vos ressources tout seul, etc., ça peut être un peu compliqué. Quand vous contactez la préfecture, je ne suis pas sûre que dans toutes les préfectures ou les sous-préfectures de France, on sache encore forcément vous répondre, donc ce sont des choses à prévoir. Et puis, donc après, Marie-Pierre, si tu veux conclure également, vous donner la parole à nos deux intervenants ? Oui, je ne sais pas si on a le temps de reprendre la parole chacun, mais en fait, les propos que tu viens de tenir sont là aussi à ajouter pour compléter tout ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'effectivement, selon la taille d'une commune, selon le nombre de personnes présentes dans le conseil municipal, selon la situation d'un élu handicapé, il faut apporter des solutions qui seront différentes d'un territoire à l'autre et malgré tout, on voudrait qu'il y ait une équité pour tous. Alors, dans ce cas-là, ça fait partie du débat, notre commission au CNCPH, la commission territoire et citoyenneté, doit pouvoir s'emparer de ce sujet. J'espère que ce sera le cas. Est-ce que, avant que je passe, j'annonce la séance suivante, est-ce que Mathieu Androu ou Pierre Demisio voulaient juste nous redire un petit complément par rapport à ce qu'a dit Mathieu Châtelain ? J'ai l'impression qu'on n'a plus de temps. Donc, juste dire aux personnes en situation de handicap, engagez-vous. Voilà. Et notamment, en politique, on a besoin d'investir ce champ d'action. c'est primordial. Tout à fait. Engagez-vous à l'échelon que vous le désirez. Vous engagez parce que c'est vous émanciper, étendre votre cercle de connaissances et rencontrer des personnes formidables que vous n'auriez pas rencontrées autrement. L'engagement, c'est la base de tout. Merci. J'espère que beaucoup de personnes auront pu suivre cette séquence parce que je pense que tout ce que vous nous avez dit est fort intéressant et encourageant. Merci à vous d'avoir été présents ce matin. Je dois maintenant annoncer la séquence suivante qui est une séquence qui s'intitule « Comment décrire une image sur Twitter ? » Elle sera animée par Cathy Durand qui est une experte en accessibilité numérique chez Bynet. Merci de nous avoir suivis. Merci au présent. Merci Mathieu. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada